Wesh les mecs c'est UMS Bon ça va quoi les frères, je suis retourné au Maroc I'm back to Morocco Insérez tout de suite tous les clichés qui peuvent être en lien avec moi qui est de retour au Maroc UMS qui seront au Maroc sur Andromadaire UMS en train de jouer à Fortnite en plein dans le désert UMS qui mange du sable au déjeuner Et UMS qui a 80 ping Mais ça c'est pas un cliché ça c'est la réalité Ah les mecs on est de retour au Maroc ça fait plaisir J'ai revu la famille, j'ai revu les potos Les potos Non pour de vrai ça fait hyper plaisir N'essayez pas à mettre le code UMS dans un boutique d'objet pour un maximum de shield les mecs Boutique d'objet sur Fortnite Battle Royale Soutenir un créateur, code UMS Voilà 3 petites lettres Pour avoir un maximum de shield Après vous cliquez sur accepter Et si il y a écrit créateur soutenu UMS C'est juste en la droite de votre écran Ca veut dire que c'est bon Ca n'avait absolument aucun rapport c'était juste pour vous la mettre donc J'ai essayé de caler ça je vois rapidement comme ça les gens tu vois s'y attendent pas Ils se disent putain what the fuck qu'est ce qu'il nous fait avec code UMS je vais le mettre tout de suite Au Maroc on a prévu de faire une UMS house Je vous avais dit qu'on allait la faire la UMS house ou pas ? Avec le code créateur Regarde sur le code créateur les mecs je peux faire la UMS house Donc ça va être 5 jours de folie avec mes potos de la UMS corporation La UMS corp Avec Shadow Bass et Yante en plus que j'ai invité Du coup ça va être un truc de folie Je vais tout vous vlog, il va y avoir plein plein de vlogs et des vidéos qui vont sortir D'ici les prochains jours Bref, aujourd'hui comme je suis revenu au Maroc les amis j'ai retrouvé mes claviers Tous mes claviers que j'avais laissé ici J'avais laissé tellement de claviers ici au Maroc Ils m'ont trop manqué du coup je les ai enfin retrouvé ici Et aujourd'hui j'ai décidé de vous montrer ma collection de claviers Donc comme j'en ai pas mal je me suis dit vas-y Les gens sur ma chaîne j'ai vu ils aiment beaucoup les vidéos où je montre des claviers que j'achetais tout Du coup je me suis dit c'est quoi je vais faire une vidéo où je les montre Voilà je vais vous montrer tous les claviers que j'ai Il y en a qui coûtent très très cher Il y en a au contraire qui coûtent pas cher Euh par exemple voilà celui le plus cher que j'ai D'ailleurs on va commencer par celui là je pense C'est le Apex Pro TKL Donc j'avais fait une vidéo le clavier le plus rapide du monde Yes ! Je vous présente le SteelSeries Apex Pro Tranquilize les mecs Les amis c'est le meilleur clavier de cette année Le clavier SteelSeries Apex Pro Vous l'avez pas vu je supprime de ma liste d'amis fortnite Bref c'est celui là le clavier Apex Pro TKL Donc le clavier le plus rapide du monde Il coûte 250€ C'est le plus cher en vrai Il m'a trop manqué quand j'étais allé en France Parce que j'avais zéro de ping en France tu vois Mais je pouvais pas profiter pleinement de mon zéro de ping Si j'avais pas le clavier le plus rapide du monde Du coup je pense que je vais vite le remmener quand je vais partir du Maroc D'ailleurs pour ceux qui savent pas j'ai resté environ quelques semaines au Maroc Ca fait plaisir un petit peu de vacances Et ça faisait quand même 5 mois que j'avais pas vu ma famille du coup Ca fait du bien Donc bref clavier incroyable Donc j'en ai une dizaine des claviers là J'en ai une dizaine je vais tous vous les montrer Un peu un classique celui là voilà C'est un corsaire Je pense que vous le connaissez tous en vrai C'est le corsaire K65 Petit test du bruit Petit test du bruit Ca c'est pas mes claviers favoris pour le moment Ca c'est mes claviers ils sont bien hein Le Apex Pro je le kiffe Mais vraiment les claviers que j'utilise en ce moment beaucoup Et c'est pas ceux là Un autre clavier que j'ai mais que j'ai enculé Est-ce que vous voyez l'intérieur de la prise Elle est démontée Voilà en fait j'arrivais pas à brancher le câble Je le mettais dans le mauvais sens Et j'ai enfoncé mais tellement fort Qu'il sent enculé la prise à l'intérieur Il est totalement mort Alors qu'il est hyper stylé Genre il s'éclaire et tout en dessous C'est le KB Paradise Celui là c'est le KB Paradise V60 Je vous mettrai les rêves des claviers en dessous Bon Tout de suite une vidéo de moi qui présente ce clavier là Sur ma chaîne secondaire Quand c'était mon premier placement de produit Il est très très silencieux Donc voilà pour ceux qui jouent la nuit Ca peut vraiment être cool Et bien évidemment il est rétro éclairé Donc je vais vous montrer ça tout de suite C'est un clavier il est même pas mécanique wesh Il est même pas mécanique Tu te rends compte ou pas ? J'ai regardé à tout ce qui se passe le bruit qu'elle fait Nul C'est nul C'est nul C'est nul 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 Ah alors celui là Normalement vous avez dû le voir dans la vidéo Où je fais croire à Camille Donc Cam the Killer Donc vous le connaissez si vous regardez les vidéos Que je joue avec mes pieds C'était avec ce clavier là Je lui ai fait croire ça avec ce clavier là Comment tu peux pas voir ton écran en fait ? Mais j'te j'ai joué à mon écran Mais j'te j'ai joué à mon écran Qui sont rouges et blancs Mais là je les ai pas mis là Et hyper cool en vrai J'aime beaucoup ce clavier Il est normal C'est des switch raides Et en vrai j'aime beaucoup Il est simple, il est petit Il est hyper qualitatif C'est le Vortex Poker Qualitatif de ouf ! Production de qualité de ouf ! Petit test du son tout de suite On est déjà à combien de claviers ? On est déjà à 4 claviers Il m'en reste 6 D'ailleurs à 25 000 pouces bleus sur cette vidéo Je refais la même chose pour les souris On juge pas, on juge pas J'ai été un joueur Minecraft comme beaucoup de gens Un joueur Minecraft PVP Et quand j'étais un joueur Minecraft PVP Tout le monde avait ce clavier là Du coup je l'ai acheté aussi C'est un clavier mais il est tellement bruyant Ohlala Bref c'est le Razer Black Widow les mecs Le Razer Black Widow En chroma bien évidemment parce qu'on adore les couleurs Regardez je fais même de la guitare avec mon clavier Voilà C'était mon premier clavier mécanique en fait Mon tout premier Il faut juste écouter le bruit Il est en taille énorme Genre ces claviers là en fait Genre en fait quand tu fais un coup avec ta souris Genre tu sais quand tu fais ça avec ta souris sur ton tapis Bah ça tape ton clavier genre ça fait Et du coup c'est pour ça que maintenant Il y a tout le monde qui joue avec des claviers en taille réduite Donc sur toute cette partie là Toute cette partie avec le pavé numérique Parce qu'on l'utilise presque pas Les gens ils l'enlèvent Ils achètent juste un clavier qui est comme ça Qui fait cette taille là Vous voyez cette taille là C'est beaucoup mieux Ah le clavier de chez Fnatic Il me l'avait envoyé Hyper sympa les mecs Les mecs ils m'ont fait Hey Nordin You wanna like some gifts for your birthday man Ils l'ont fait Yeah man Ils m'ont envoyé Tapis de souris Souris Clavier Et casque Ils m'avaient tout envoyé Leur casque d'ailleurs il est ouf Je vous jure Vous savez des fois je fais des vidéos avec le casque Genre vous l'avez même pas remarqué Mais des fois je filme Genre j'enregistre mon son avec mon casque Avec le micro du casque Il est incroyable Je vous jure Meilleur casque que vous pouvez trouver Fnatic React Le lien il sera dans la description Incroyable Bref leur clavier aussi il est hyper 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 bien Alors hyper bien Il y a plein de fonctionnalités Ici vous pouvez couper le son Couper le micro Entrer en mode compétition Ici vous avez quelque chose pour bloquer les fonctionnalités Bref c'est un clavier de ouf honnêtement Hyper stylé Switch red aussi ce clavier là Parfait pour le gaming Parfait pour écrire Parfait pour tout en vrai Les switch red Et voilà petit test du son Tout de suite maintenant C'est parti Une dernière une dernière Une dernière une dernière Non je rigole je rigole Une dernière une dernière Non je rigole je rigole Bon là on va commencer à entrer dans les claviers Qui me plaisent beaucoup Alors je les mets devant moi là J'ai pas mal de boîtes là Celle là J'ai celle là Un clavier que vous avez encore jamais vu normalement Là il y en a deux ou trois que vous avez dû jamais voir je pense On commence par lequel ? On commence par celui là Qui est le matrix keyboard Le matrix keyboard Donc je vais vous montrer comme ça Voilà hyper beau Celui là je l'ai pris en switch blue Je l'ai pris en switch blue Parce qu'il proposait que les blue et les marrons Qualité de production encore une fois incroyable Le produit est vraiment mais vraiment qualitatif de ouf Hyper calme, hyper bien fait Les switch sont hyper agréable C'est du rgb Le rgb est très très beau sur ce clavier là Voilà Switch blue Donc je vais vous laisser écouter le bruit aussi Donc vous voyez ce bruit là il est un petit C'est fait exprès C'est d'ailleurs les switch que Clix utilise Donc le jour pro Clix de chez NRG maintenant Il utilise les switch blue lui Il kiffe de ouf les switch blue Et d'ailleurs il a fait une collaboration avec cette marque là Pour avoir son propre clavier Mais j'ai pas réussi à l'acheter Mais je voulais l'acheter Mais j'ai pas réussi à l'acheter Petite photo tout de suite de ce clavier parce que j'ai Euh à qui j'ai envie de faire l'amour Voilà il est hyper beau Hyper hyper bien J'aime beaucoup Donc lui il rentre dans mon top 4 de mes claviers favoris Que j'ai Mon top 3 de clavier favoris C'est celui là C'est le vortex race 3 Donc euh même tout le monde me disait Eh mais Nording t'as un clavier en lego Bolus Les mecs euh c'est un design en fait C'est comme ça C'est un design Je kiffe ce clavier ok C'est bon pas Je kiffe de ouf Il est vraiment hyper hyper beau Je kiffe le délire Les touches sont hyper hyper qualitatif Vraiment elles sont hyper qualitatif Le bruit est juste ouf Le bruit il est tellement calme Écoutez C'est pas hyper satisfaisant sérieux ? Et en fait il y a tout qui est regroupé à droite Regardez toutes les touches sont collées comme ça T'économiste de l'espace sur ton bureau Regardez tout est collé ici Les flèches directionnelles Les touches de macro Les touches fonctions ici bref Tout est collé Je trouve de ouf Je kiffe ça de ouf Je kiffe de ouf Maintenant mon top 2 Clavier Les mecs de toute ma collection Vous le connaissez Vous le connaissez C'est le Varmilo Keyboard Mec faut savoir que quand je suis venu au Maroc là J'ai ramené aucun habit Parce qu'en fait j'avais déjà des habits ici Tu vois donc ça me servait à rien de prendre des habits Ma valise était remplie de clavier C'est bon ou pas ? Ma valise était remplie de clavier Bon par contre je peux pas vous mentir Que j'ai un peu la flemme de le sortir J'ai un autre jeu que j'ai la flemme Je vous montre juste comme ça Mais euh Tout de suite une vidéo de moi qui essaie ce clavier Bref vous le connaissez Il a des switches marrons ce clavier là Il a des switches marrons Il est hyper 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 beau Bien évidemment Il est magnifique C'est euh Je pense là des designs que j'aime le plus Au niveau de mes claviers Il est magnifique vraiment Genre je le trouve incroyablement beau Ok pourquoi il y a tout le monde qui s'achante sur moi là ? Et du coup voilà ça c'est mon top 2 des claviers Et mon top 1 les mecs vous l'avez pas vu Seuls les mecs qui me suivent sur instagram et sur twitter ont pu voir mon top clavier Genre le clavier que j'utilise Seuls les mecs sur twitter ont pu le voir Je vais vous le montrer Doucement je vais vous le montrer Les mecs à 20 000 pouces bleus je vous montre le clavier A 20 000 pouces bleus les mecs A 20 000 pouces bleus je vous montre le clavier Donc voilà mettez les pouces bleus Et dans la prochaine vidéo je vous montre le clavier Ciao les frères Oh c'est bon petite boutade oh la la Le top 1 les mecs de mon top 4 des claviers Pour lesquels je porterai vraiment tout l'amour qu'il faut Tout l'amour dont il a besoin C'est le drop Alt Mechanical Keyboard Il est juste beau Et par dessus tout ce que j'aime C'est la qualité de production les mecs Ce clavier là il a une qualité de production que vous verrez jamais ailleurs Déjà la petite teinte grise Noire je kiffe de ouf Honnêtement je kiffe de ouf Là on est une petite bande LED qui s'allume Donc tout autour en fait du clavier Vous allez avoir des LED qui vont s'allumer Juste ici là regardez Vous voyez là normalement il y a une petite différence de couleur Ca c'est de la LED Ca c'est de la lumière qui s'allume Ensuite moi je les prends en switch brown bien évidemment L'un de mes switch préférés Comme mon clavier varmino La même couleur de switch Et le RGB sur ce clavier là est incroyable Le toucher Genre Quand vous touchez les touches C'est le confort Le plus grand confort que j'ai eu jusqu'à maintenant Vraiment Les touches sont juste tellement agréables à toucher Je trouve les touches plus agréables à toucher sur ce clavier là Que sur le varmino Alors que c'est les mêmes switch Donc ouvre en bas Ensuite en dessous du clavier vous avez aussi un petit truc genre pour changer la hauteur En gros vous avez ce petit bout de métal là Emmental Que vous pouvez accrocher Donc dans les petits trous juste ici Et par exemple si vous voulez Rehausser le clavier en bas Vous pouvez Donc vous le mettez comme ça vous voyez Et voilà le clavier il est rehaussé en bas Si vous voulez le rehausser en haut Vous pouvez comme ça Si vous voulez le rehausser en haut mais dans l'autre sens Vous pouvez Y'a aucun souci Bref en fait vous pouvez faire vraiment tout ce que vous voulez sur ce clavier là Au niveau hauteur En fait ce clavier il est vraiment complet Et c'est ça qui me plait moi Bon j'espère que cette petite collection de tous les claviers vous aura plu Voilà je pense que je vais en acheter encore dans le futur Parce que je kiffe de ouf ça Je kiffe de ouf Tu vas recevoir un nouveau clavier Voir à quoi il ressemble Voir tu vois les différences de sensations quand tu appuies sur les touches Parce que t'as beau avoir les mêmes switch Je sais pas des fois la sensation elle est très différente genre La sensation vraiment elle change J'ai l'impression de clavier à clavier Au niveau des stabilisateurs Au niveau de la case Au niveau du boitier Au niveau de... Bref tout tu vois De la qualité de produit sur tout Y'a juste un petit truc qui change Et tu vois t'as pas le même feeling au niveau du clavier Je sais pas si tu vois ce que je veux dire Bref Petit pouce bleu en bas de cette vidéo N'oublie pas code UMS les mecs N'oubliez pas y'a des vlogs de ouf qui vont arriver Par rapport à la UMS House Soyez là Ca va être un truc de folie Ciao les frères